Toi aussi tu fais de la couture et tu en as plein partout, entre les fils, les aigus, tout ça. Tiens je vais le montrer. Alors pour moi la couture c'est quelque chose qui s'est imposé chez moi parce que je suis petite, je fais 1m54. Donc pour les ourlets, à 10-15 euros l'ourlet en magasin quand ils acceptent de le faire. Moi je me suis acheté une machine à coudre il y a 20 ans. Je l'ai toujours, elle est déjà rentabilisée depuis des années. Donc on achète du fil, des aiguilles, des boutons, tout ça. Et en plus moi je récupère quand j'ai un vieux vêtement par exemple un vieux jeans. Mais que la fermeture éclair elle est encore bonne. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon ciseau et hop je récupère tout ça. Ça sera toujours ça de moi à acheter le jour où j'en aurai besoin. Donc du coup je me retrouve avec plein de bazar. Donc là voilà il y a tout plein de velcro. Là par exemple, toutes mes récupérations, tout ça, ça se met quelque part par là. Alors juste pour le principe, je vais vous montrer là le tiroir. Voilà. Là en fait c'est tout ça. Une barre et puis à l'intérieur de l'étagère on voit un tout petit peu. J'en parle aussi dans mon livre « Comment j'ai fait le système ». Alors là j'ai mis un U. Et le U en fait ça, ça vient s'emboîter à l'intérieur du U. Comme ça hop ! J'ai des petits tiroirs et puis si j'en ai besoin je peux les sortir. Là il y a un petit coin, je ne sais plus c'est le coin. Voilà celui-là par exemple, ben là j'avais plein de fils, plein de petites choses. Ça fait tout de suite un peu de bazar. Donc là ben voilà, j'ai fait certains tiroirs avec des compartiments. Comme ça j'ai de quoi ranger. Là par exemple, il y a un coin, hop, toutes les chutes de tissu, tous les grands objets, ils sont rangés dans le tiroir là. Donc du coup, au lieu d'avoir un gros tas mis dans un sac et puis que tout s'emmêle, ben moi je me suis fait un petit truc, ça me prend 15 cm dans la pièce. Et tout est rangé au même endroit et dès que j'ai besoin, je le trouve facilement.